Tidiane Salin, il y a gros potentiel et beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, j'aimerais qu'on revoit où sont placés nos différents prospects français pour la prochaine draft de NBA qui se passera le 26 et 27 juin. C'est sur deux jours maintenant, c'est Akari Isaché, on en parle juste après. Lexar, on en a parlé, Melvin Lajacin en 37 et donc Tidiane Salin qui est le tripic pour le moment avec des trucs très fluctuants en fonction des différentes moques drafts. Il est sûr en tout cas que Tidiane a un potentiel monstrueux. Il fait partie de ces gens lorsque tu regardes vraiment le high test, tu dis waouh, il est grand, il est balèze et c'est un super basketeur Erwan. 2m07, pas mal. 2m07, moi c'est mon gâté, je te le dis, c'est mon gâté. Je trouve que c'est celui comme ça aujourd'hui après, mais de visu, pour moi c'est celui qui a le plus haut potentiel des quatre. C'est celui qui peut nous surprendre vraiment. Il fait des choses cette année, déjà il est un physique, quand on le voit sur le terrain, on ne voit quasiment que lui, par son physique, par son activité. J'ai eu Lolo Villa tout à l'heure pendant une demi-heure, donc son coach à Cholet qui a été dithyrambique sur lui, sur son éthique de travail, sur son mental. Il m'a dit aussi qu'il y a un an, quasiment, il joue encore, il faisait encore des matchs de KD France. Donc on parlait de la BILA, on parlait de la bascule de BILA l'année dernière qui avait commencé à se rendre en espoir, qui avait fini titulaire pour être finaliste BATIC élite. BATICienne, ça va, il est dans ce délire-là, c'est qu'ils ont pris le temps, ils n'ont pas voulu le cramer complètement, il avait fait la prépa l'année dernière avec les pros, il avait fait KD, il alternait KD espoir, vraiment, pour que quand il, c'était un peu plus dur avec les espoirs, il revient de prendre de la confiance avec les KD, donc ils ont pris le temps, cette année ils l'ont jeté avec les pros, et c'est devenu, au bout de trois mois, un titulaire dans une équipe qui va jouer les playoffs, et qui joue la BCL. Donc voilà, physique hors normes, poste 4, ultra moderne, à droit, un physique de... Moi c'est mon gâté, c'est mon gâté, sa sœur elle régale aussi avec Villeneuve-Dask. Encore une famille de basketeurs ! Encore une famille de basketeurs. On est gâtés, pour le coup c'est ton gâté, mais on est gâtés. Voilà le parcours de Tidiane Salah, donc 18 ans, lui aussi né en 2005. Elie Ford, 2m07, 2m15 d'envergure, passé par le Pôle France, donc je le disais, l'INSEP redevient, je plays to be apparemment, avant d'aller à Cholet pour continuer sa progression et jouer un professionnel. Erwan adore Tidiane Salah, moi aussi je ne vais pas te mentir, il me fait une forte impression, d'abord physiquement, et ensuite par le basketeur qu'il est. Raconte-nous un petit peu ce que toi tu en penses, Romain, s'il te plaît. Ouais, c'est un profil, moi je l'ai connu très très jeune, quand il était au Pôle Ligue de France. Ça reste le profil qui n'est pas encore formé, même si physiquement c'est une bête, mais des quatre, tu as l'impression que c'est lui que tu peux amener le plus haut, parce que tu te dis, mais le gars il peut tout faire. Il peut tout faire, et aujourd'hui il n'a poussé que quelques paramètres, et aujourd'hui, avec un nom vraiment de pro, il a su faire des perfs en Europe, sur le championnat. C'est en Australie, perfs. Donc ouais, c'est possible. C'est en Australie, perfs. Blague de merde, vas-y continue. Moi je la volide. C'était un peu trop sérieux, je trouvais là. Non, non, ouais, il y a un côté où il a besoin de s'affirmer, parce qu'il est un peu introverti, on le voit, il n'y a pas trop de leadership vocal encore, mais ça fait un peu le bébé, mais qui est, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, dans un environnement de haut niveau, avec sa sœur, avec aussi son agence Comsport, qui connaît les potentiels. Donc clairement, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est la petite pièce à mettre sur un potentiel draft peut-être plus élevé, ou en tout cas avec un rôle intéressant pour lui à une vie derrière. Le fait qu'il soit passé par Cholet, c'est pas comme si il n'y avait pas deux, trois mecs qui étaient allés en une vie après. Ils vont devoir rajouter une photo là-haut, il va falloir faire de la place deux choses sur Tijen Salah, tu as raison, tu dis qu'il fait un peu juvénile, il fait bébé, on rappelle, il jouait en cas des France l'année dernière, en cas des France, Romain, je ne vais pas te la prendre, on est des minots. Par contre, au sein de l'équipe, c'est un bon art dans l'équipe, il est apprécié de tout le monde, et c'est un metteur d'ambiance, c'est ce que me disait Laurent Villa, il me disait, mais dans l'équipe, il est parfaitement apprécié, c'est lui qui met l'ambiance aussi, donc c'est vrai que sur le terrain, quand on le voit comme ça, il fait un petit peu jeune, mais par contre, moi, ce que je vois aussi sur un terrain, c'est qu'il est dans l'émotion, et la bonne émotion, il ne met pas des coups de pied dans les bouteilles, il est dans l'émotion, il met des paniers, il serre le poing, il est déjà dans ce truc-là de très basket, tu as raison, il n'est pas encore vocal, mais à 18 ans, quand tu es entouré de papa, comme il est, je ne vais pas lui reprocher, mais en tout cas, il arrive à communiquer des choses sans être vocal, et ça pour moi, c'est archipositif. Là, on voit quelques images de lui avec l'équipe de France 18, et vous voyez, on parle de qualité physique, qui ne sont pas bien entrés dans leur match, les Suédois. 38-13, c'est peut-être à cause de l'ambiance dans le public. Encore un joueur qui est passé par l'équipe de France, Romain, et qui a performé avec les Bleuets. Oui, dernièrement, en Serbie, malheureusement en quatrième place, c'est dommage, mais oui, il n'a pas fait le U16, parce qu'il s'était blessé à la cheville, donc il s'était fait couper juste avant avant la dernière team. Passé par le Pôle France, mais il n'a fait qu'un an. Pareil, il a eu des blessures assez souvent, donc du coup, je pense que ça a fait partie de la décision de ne pas le laisser au Pôle France aussi, et donc de se retrouver à Cholet, en accord avec le coach, bien sûr, et sur un projet vraiment personnalisé pour lui, pour que toutes ses blessures s'estompent, et aujourd'hui, on en voit un joueur solide derrière. Donc, bien ancré aussi dans le cursus FLBB et championnat d'Europe. Écoute, très bien, on va aller maintenant dans ses atouts d'un point de vue du basket avec ce tableau. D'abord, ses stats en LNB, 26 matchs avec Cholet, on l'a dit, plus de 10 points par match, 4 rebonds et 24 minutes, donc c'est un homme important du système de Laurent Villa. On a mis en avant son jeu off-ball, et aujourd'hui, il régale, loin du ballon. La défense, sur beaucoup de profils, en même temps, il est très grand et très véloce, l'énorme potentiel. Il est bon dunker, il en place quelques-uns, que ce soit en contre-attaque ou sur attaque placée. La puissance physique qui est en plus en pleine progression, et voilà, la progression constante aussi d'un point de vue du basket. Là, j'ai envie qu'on parle au KSK. On peut rajouter que c'est une éponge. Oui, ok, si tu veux, bien sûr. Parce que cette année, quand il est mis avec les pros, très vite, il rentre dans les rotations, très vite, ça devient aussi un titulaire. Et son deuxième match de BCL, il me semble, deuxième ou troisième match, il met 20 points. Donc, c'est aussi, ça, c'est des signes. Moi, je me souviens, Mike Petrus, quand il commence à jouer avec les pros, il se signale très vite à faire des matchs à 15, 20 points. En disant, ah ok, d'accord, en fait, t'appartiens déjà à ce monde-là. Voilà. Et je crois que c'est des statements importants chez des gamins comme ça qui franchissent le cas des France Espoir. Je m'entraîne des pros. Je suis dans le groupe des pros à faire des matchs où je mets 20 points. Jacques Moncler disait tout le temps, quand t'es un gamin, t'arrives chez les pros, je mets un match à 20 points pour montrer, hé les gars, j'appartiens à votre monde. Je ne suis pas là pour faire le nombre. Et ça, c'est important. C'est bien que tu parles de ça parce que je regardais dans ses stats, cette saison en championnat, il a donc un match à 18, j'étais d'ailleurs contre 50 ans toute la semaine dernière. Un match à 20 points contre les Metz, contre le Portel, il met 17, il met 14 contre le MSB, 12, 13, il a pas mal de perfs. En même temps, il a du bon parma, tiens, mais pas mal de perfs, pas loin des 15 ou plus. On a parlé du profil et des atouts. Qu'est-ce qui te saute le plus à la gueule à toi Romain d'un point de vue du basket ? Le gars sait jouer sans ballon. Encore une fois, on a un ballon pour Stingh, donc si on ne sait pas jouer sans ballon, c'est un peu complexe. Lui, il a cette force-là de pouvoir jouer autour des gars. de pouvoir se nourrir des rebonds offensifs parce que pareil, comme Alex Sarr, il est là souvent sur les putt-back, il a un haut pourcentage sur les finitions après rebond. Les contre-attaques, c'est un mec qui saute la tête au cercle. Donc sur ça, c'est vraiment son point fort. On parle d'athlétique, polyvalence défensive aussi. Il est long, il a des grands bras, il court vite. Donc du coup, pour l'instant, il a un problème pour se baisser un peu plus sur les joueurs plus petits que lui. Mais bon, quand tu es grand comme ça, tu ne peux pas tout faire non plus. Mais il peut se switcher, il a encore un peu de mal un peu sur les post-up, sur les gros gabarits. Donc ça, il va apprendre parce qu'il est physique aussi. Donc non, tout ça, suivi par le fait, comme tu disais, que s'il n'éponge, c'est un mec qui est au sein de l'équipe vraiment à parler à tout le monde, à mettre de la bonne ambiance, mais en même temps prendre tout ce que les autres lui donnent parce qu'il est dans un contexte parfait. Donc lui, Cholet, c'est vraiment l'univers et son environnement favorable à la performance. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il performe, c'est parce qu'il se sent bien. Alors c'est pour ça que moi, je veux toujours un peu plus, j'aimerais qu'il soit un peu plus vocal, même si ça ne fait pas partie de sa personnalité. Mais d'un autre côté, s'il le rend autrement, il faut juste faire attention qu'il ne fasse pas passer les désirs des autres avant les siens. Et ça, c'est une question à son âge et surtout par rapport à sa personnalité qui peut avoir des difficultés derrière sur le point du jeu, sur le terrain. Sachant que quand tu vas aux Etats-Unis, il n'y a personne qui te fait ce petit truc de « allez, vas-y, t'inquiète pas », soit tu chopes le truc, soit tu peux, entre guillemets, te faire bouffer. On n'en est absolument pas là pour Didiane. Pour l'instant, on est ici à Rambic. On a parlé de sa taille, on a parlé de la course, des dunks et tout. C'est quand même un mec qui fait des trucs à l'extérieur, donc sur du trois points. Il a beaucoup de tirs difficiles. On a parlé de Melvin Agensa sur son adresse, sur les step-back. Lui aussi, il est hyper surprenant sur des gros tirs à trois points, Erwan. Oui, il aime ça, ça se voit. D'ailleurs, comme il célèbre quand il met des gros tirs, ça se voit qu'il adore ça. Il a un petit peu, sur tous les matchs qui s'est serré cette année de Cholet, il est beaucoup, que ce soit en Coupe d'Europe, en BCL ou en Betlique, il est sur le terrain. Il est beaucoup sur le terrain. Son coach l'a très vite responsabilisé ou sur un poste 3 s'il veut densifier défensivement ou sur un poste 4, même s'il a beaucoup plus joué poste 4. Tu as raison, je trouve qu'il a un très beau geste à trois points. Il a une vraie fiabilité, notamment dans l'axe ou l'axe là, en tout cas, sur la remontée, tout à fait. Tu vois cette espèce de elbow. Il est très bon là-dedans et puis je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, je l'ai vu quand même, son tir, de le prendre de plus en plus en confiance, délié complètement. Il a eu un peu de mal sur son adresse extérieure, sur les premiers mois avec les pros et tu vois petit à petit, le preuve, par contre c'est un bosseur acharné, la preuve qu'il a bossé et que mentalement aussi, il croyait en lui parce que très vite quand tu es jeune aussi, que tu es en échec sur de l'adresse, tu peux vite, quand tu es dans un environnement professionnel, tomber dans un trou en disant ah ouais, mais si je prends un tir alors qu'il y a les ricains à côté. Non, non, lui, il a continué à prendre ces tirs-là et c'est tombé dedans et ça tombe de plus en plus dedans et aujourd'hui, c'est un shooter très très fiable. Shooter fiable pour Tidiane Saleh, on va regarder les choses à améliorer un petit peu maintenant parce que pour l'instant, on a dit tir en bique sur lui mais ça reste un jeune joueur, il y a des choses qu'on a envie de... L'histoire géo, il a 12, l'histoire pour bosser un peu. Les finitions près du cercle, le 1 contre 1, ça c'est intéressant, le shoot à mi-distance et la création pour les autres, on a beaucoup parlé de jeu off-ball, pour l'instant, ce n'est pas du tout un créateur. Donc voilà, faire des passes D, aller chercher les coéquipiers, etc. Les finitions près du cercle, le 1 contre 1, on va dire qu'on va les regrouper un petit peu, Romain. C'est vrai que c'est des choses qu'on le voit moins faire. J'envoie, bien sûr qu'il va mettre des dunks, bien sûr qu'il va couper ligne de fond, etc. Mais dans le 1 contre 1, pour l'instant, ce n'est pas trop son game ? Déjà, il a un côté où il a besoin d'avoir confiance en son skills pour pouvoir le faire naturellement après. Le dribble, c'est quelque chose qu'il a mis de côté pendant un petit moment parce qu'il avait le shoot, parce qu'aujourd'hui, on lui demande ça. Il sait le faire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est plus dans l'esquive que dans le contact. Et donc du coup, quand on va, comme lui, sur les gros auprès du cercle, tu as tendance à avoir plus de déchets si tu ne mets pas du contact. Alors, c'est quelque chose qu'il a amélioré pour pouvoir secourer plus facilement. Parce qu'encore une fois, sur les putt-back, il est facile et il met ses tirs à haute altitude aussi. Donc non, c'est une question de, pareil, sur les pick and roll, c'est la lecture, c'est savoir où je dois placer le dribble, où je dois attaquer. donc non, c'est à travailler. Mais encore une fois, lui, il peut le faire. Lui, il a la capacité de pouvoir progresser sur ce domaine-là. Même si on ne le voit pas souvent, c'est une chose qui serait intéressant de le voir un peu plus souvent. Moi, j'en suis persuadé de ce que tu dis, c'est qu'il a tellement progressé rapidement, il a tellement progressé rapidement que je me dis que le jour où il va progresser dans son dribble, qui va prendre la confiance, qui va un peu s'épaissir. Et encore une fois, je vais prendre un exemple que j'ai connu, c'est Mike Pietrus. C'est un peu une référence pour le coup. Un peu, c'est clairement une référence. Moi, c'est un mec, je te dis, je le joue le mois d'août, on joue poste 4, 5 tous les deux, on se tire la bourre, on dribble main plate. Je leur joue 6 mois après, je leur joue 6 mois après, il joue poste 2, il dribble dans le truc, qui joue des piques, il est là, je fais, alors après, NBA, il n'aura pas ce rôle-là, mais c'est Mike, en 8 mois, il est passé d'un poste 4, 5 qui est arrivé en France, de Guadeloupe, à un mec qui, en cas des France, qui joue 4, 5, à 6 mois plus tard, il joue poste 2 en espoir, dans la meilleure équipe des sports, et il s'entraîne avec les pros sur un poste 2. Et je vois Antidiane une progression aussi rapide que ça, je suis très curduire, avec son physique, et forcément, ça fait rêver, s'il arrive à être dans le dribble, à progresser, parce qu'à Stagia, ça va très vite, je me dis, mais où il peut aller ? C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à lui mettre le plâton de verre, et c'est ce que dit son coach aussi, Laurent Villa, mais là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le début, en fait, c'est un échantillon, il n'a pas de limite. Ça, ça ressemble vachement à Bilal, là j'ai l'impression que, là si je ferme les yeux, alors il y a la taille, le machin, mais si on reste sur la trajectoire, le potentiel, ça fait penser à Bilal. En plus, j'ai envie de dire, plus de potentiel, c'est intéressant, plus de potentiel. Bilal plus grand déjà, parce qu'un physique encore plus avantageux, alors que... Son tiré clairement en avance. Moi, je vois, tu as raison, il y a une trajectoire là, Bilal, mais pour moi, elle est un petit peu au-dessus de celle de Bilal. Je te dis, moi je vois en ce garçon, je ne devrais même pas dire ça, parce que Bichette, il a 18 ans, mais je pense qu'il est équipé autour, mais il n'y a que de la bienveillance, famille Salin, ne vous inquiétez pas, mais je vois en lui un joyau incroyable. Je te jure. Erwan amoureux, ça, ça fait kiffer. Amoureux du basketteur, bien sûr. Amoureux de qui tu veux, ce n'est pas la question. Regardons. Comment on se projette, comment on se projette sur Tidiane ? Voilà ce qu'on vous a proposé. On vous a proposé, donc, titulaire, ça, c'est sa projection, allez, rationnelle. Pour d'autres, comme Erwan aujourd'hui, peut-être un peu plus haut. Comme style, donc un poste 4, finisseur off-ball, donc à l'heure actuelle, c'est vraiment ça. On l'a dit, il ne va pas prendre de pique, il ne va pas créer pour les autres, etc. Ça nous a fait penser à John Collins. Évidemment, John Collins au top avec Atlanta, donc un athlète sur un poste 4 qui va développer son tir et son adresse, qui aime beaucoup être à 3 points mais est capable de prendre des alley-oop, etc. Donc j'aimais bien cette comparaison avec Tidiane. Qu'est-ce que tu en penses, Romain, quand on se projette sur l'année prochaine et sur l'avenir en NBA, ce poste déjà de poste 4 ? Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas jouer 3, Tidiane, en NBA ? Ça a été de base un poste 3 qui a été décalé en poste 4. Donc c'est pour ça qu'il a la capacité de skills de jeu de poste 3. Aujourd'hui, on parle de poste 4, on en a parlé entre les Bruns, entre tous les costauds et tu ne sais pas réellement ce qu'est un poste 4 en NBA aussi. Donc lui, lui a la possibilité, je le vois plus en poste 4 parce qu'il a grandi, parce qu'il va peut-être continuer à grandir aussi, à se développer. Donc à voir encore une fois quel rôle il va avoir en NBA. parce que ce n'est pas forcément lui qui va choisir, il va continuer à se développer mais du coup, on va lui imposer un rôle donc ça va être à partir de ça. Je n'ai pas envie qu'on en fasse un joueur qui va être musculairement impossible à bouger mais qui va lui perdre en mobilité et en déplacement. Ça ne se fait plus ça, Romain, non ? C'est la question. Ça ne se fait plus trop quand je vois la gestion de Victor, quand je vois Kevin Durant, pour moi c'est un physique à la KD. KD, c'est le premier à qui on n'a pas demandé de devenir énorme. Aujourd'hui, je trouve qu'on en est revenu, j'ai l'impression NBA de vouloir faire des mecs des bodybuilders en disant sinon tu ne peux pas jouer à NBA. De toute façon, pour courir, il ne faut pas être bodybuildé. Aujourd'hui, dans ce basket de vitesse, de relance, pour aller vite, on a vu quand Lebron s'est affiné, quand il est revenu à Cleveland, on a vu Kevin Love s'affiner aussi pour faire des allers-retours. Les mecs sont beaucoup moins massifs justement pour gagner en vitesse. Donc moi, là-dessus, je ne suis pas spécialement inquiet. Non, je pensais que Romain allait continuer. Attends, j'ai d'autres mecs. Vas-y, Romain, si tu veux répondre. Non, je suis complètement d'accord. Après, encore une fois, ça va dépendre de la franchise, ça va dépendre de tellement de choses. La NBA, c'est tellement un milieu qui peut être varié. Je suis d'accord avec ça. On n'en fait plus comme à l'époque des joueurs tankés qui ne peuvent plus bouger. Surtout que lui, il a la capacité de courir et c'est vraiment le jeu NBA de pouvoir courir et monter au cercle NBA. OK. Il y a d'autres personnes à qui on aimerait le comparer. Je vous vois dans le chat. Il y a du Scotty Barnes qui revient. C'est intéressant. Post 4, délié, etc. J'aime bien Scotty Barnes. C'est bien par rapport à John Collins qui ne sont pas du tout les mêmes physiques. Il y a un gars, dites-moi ce que vous en pensez. Scotty Barnes, tu vois, c'est là. Oui, lui, il joue des ISO, il crée pour les autres. Il a 18 piges. Il faut que du basse, il n'en a pas 28. Voilà, c'est sûr. Il y a un mec que j'ai vraiment envie de t'exposer. Dis-moi ce que tu penses, Erwan. Il n'est évidemment pas au même moment et tout, mais il y a un gars qu'on a vu jouer en équipe nationale qui, enfin, c'est que l'attente NBA avec du temps de jeu. C'est Simon Fantecchio qui est très grand et l'équipe de 3-4 qui fait des trucs de ouf en un contre un. Mais en fait, Tidiane, il a cette capacité à prendre des tirs. Moi, je me dis « Wouah, c'est l'NBA. » Tu vois, et c'est un finisseur. Fantecchio, il ne fait rien d'autre. Tu vois, c'est aussi ça qui me fait penser à ça. Pour moi, Tidiane est capable de faire beaucoup plus de choses, de remplir de cases que Fantecchio qui est pour moi un pur scoreur. Pour moi, Fantecchio, c'est Basile à l'époque en plus grand. Aujourd'hui, Tidiane Salin, c'est quoi faire autre chose ? C'est prendre du rebond, c'est prendre des rebonds, c'est être dans le jeu. Pour moi, Fantecchio, c'est d'abord un shooter, après, il fait des choses, il a un beau physique, il arrive à alterner à mi-distance, il a un joli post-up très chiant, mais je trouve que... Il est toujours avec Simone, j'ai l'impression, non ? Pour moi, Simone, physiquement, même si c'est magnifique, il pourrait être quelqu'un. Il fait 2m0 de 6, il est... Ça ne parle pas, Thomas, ça ne parle pas. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. je suis sur Katie, excuse-moi. Je ne suis pas en train de vous dire que je me projette là-dessus, je vous dis qu'il m'a fait penser à lui quand je le vois jouer. Moi, quand il y a des gars de 3-4 qui prennent des télé-jeux en se jetant en arrière, je pense souvent à Simone. Simone me surprend là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres petites comparaisons ? Ça m'intéresse, je vois du Aaron Gordon. Aaron Gordon, sur sa draft, après, c'est encore les tweeters, donc postes 4 et 3 qui auraient jeu 3 à l'ancienne, qui jouent tous 4 aujourd'hui. Il y a un petit peu de ça. Aaron Gordon, dans l'activité, dans le remplissage de cases, ça peut... Bon défenseur. Oui. On parle de Tobias Harris, excuse-moi, parce que c'est pas mal, c'est aussi Tobias Harris. La comparaison, après, quand ils arrivent en NBA, tu dis que... Après, je pense, de ce que je vois déjà plein, qu'il aura plus de cœur et c'est pas compliqué que Tobias Harris. C'est d'accord. Je parle du profil du genre. Oui, oui, oui. On nous dit aussi quel Kouzma, je te donnais un peu plein de mecs, là, comme ça. On parle de force 4. Oui, oui. Pas difficile. Oui, oui. Mais c'est intéressant. Kouzma m'a l'air être un meilleur attaquant à l'heure actuelle. Ah oui, bien sûr. Enfin, pas à l'heure actuelle, mais sur sa draft. Plus naturellement. Voilà, exactement. Naturellement, un scorer, oui. Tout à fait. J'ai du mal à l'avoir Keydian, en vrai. On nous dit ça aussi. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, il n'a pas encore développé un dribble. Ben ouais, mais enfin bon. À 18 ans, Romain, c'est toi le spécialiste. À 18-19 ans, développer un dribble quand tu étudiennes ça là, c'est pas le truc le plus compliqué du monde, non ? Non, non. Je pense pas. Il l'a déjà. C'est juste qu'on le voit pas en match, sur ses exos, à l'entraînement. Il l'a déjà. C'est pas quelque chose parce qu'il ne dribble pas, comme tu dis, avec la main plate dessus. La poêle. Non, non. Je pense que la différence avec Fontekio ou Gordon ou tout ce que vous voulez, c'est que lui, il va pouvoir jouer pour les autres, créer pour les autres. Parce qu'on parle de secoureurs, on parle de plus secoureurs, mais c'est pas des mecs qui font des passes. Donc lui, je pense qu'il a la capacité de pouvoir, alors par sa personnalité, déjà de partage, mais il aura cette capacité de pouvoir créer pour les autres. Il faut d'abord qu'il arrive à créer pour lui, mais il aura cette capacité de pouvoir lâcher le ballon aussi. Et ça, c'est aussi un skill intéressant à avoir aussi en NBA. Ok. Alors, on se projette sur la draft. On a dit, il était loterie. Donc là, aujourd'hui, les équipes qui sont dans la loterie, je vous les donne vraiment à la volée comme ça parce que ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas eu... C'est que Stani, il n'était pas privé à la draft. Il était à faire une année pro et c'était la draft d'après. Tout à fait. Il a tout accéléré. Bilal. On a encore une fois, vraiment la trajectoire. Oui, c'est des garçons différents et tout, mais la trajectoire qui te permet d'exploser complètement. Alors, les quelques équipes, tu vas me dire ce que tu espères pour l'année prochaine. Là, j'ai quoi ? J'ai du Raptor, j'ai du Grizzlies, j'ai du Jazz, j'ai du Hawks, j'ai du Bulls à voir évidemment ce qui va se passer sur les play-in. Hawks, il y a du monde. Ils ont... Je t'ai donné toutes les équipes possibles. Est-ce qu'il y a un environnement qui te plairait plus qu'ailleurs ? Parce qu'encore une fois, c'est un projet à développer ce gars-là. Moi, je ne le vois pas titulaire dès la première année quand même. Encore une fois, un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure pour d'autres, j'aimerais avoir un papa. Après, si le papa, c'est Markanen à Utah, tu vas prendre que des miettes. Donc, ce n'est pas non plus intéressant. Jouer avec John Collins en plus. Jouer avec John Collins en plus. Donc, non, j'ai eu du mal à trouver... Ok, il n'y a pas d'endroit où... Il y a pas d'endroit où... À trouver un port d'attache à notre ami Tidiane. Ok, j'imagine Romain que tu vas me dire que c'est l'environnement qui sera le plus important et c'est bien normal. Mais comme on... Enfin, je lui souhaite d'être titulaire l'année prochaine ou en tout cas d'être une des premières rotations de son équipe. Je pense que pour déterminer ça, il y aura la Summer League, il y aura un Training Camp, il y aura tous ces moments-là où il va devoir faire ses preuves. Oui, oui, clairement. Surtout, il est à la fin de la saison à prouver, à confirmer parce que ses stats sont bien depuis janvier. Il est à 41% à 3 points. En 8 matchs depuis janvier. voilà, il y a quelque chose à confirmer. Je pense que là, sur le mois de mars, c'est lui qui est des prospects français dont on parle qui serait plutôt sur le premier si on faisait un classement. Je pense que lui a été performant sur ce mois de mars. Donc ouais, après, on parle encore d'environnement mais l'environnement, on peut le choisir comme on en parlait Thomas dernièrement mais c'est compliqué aussi d'arriver à NBA et d'impacter et de dire moi je veux ça. Aujourd'hui, tu prends ce qu'on te propose et c'est déjà très bien. mais ouais, en tant que role player, il ne sera pas starter. Premier niveau de rotation, c'est déjà très bien avec quelques minutes, 10, 12, 15 minutes. Je pense que ça peut... Il ne fait que progresser. Il ne fait que progresser. Donc Erwan, il aime bien sa progression et son style de jeu. Derrière, tu te dis, bon, jusqu'où il peut aller ? Il n'a pas eu de... On en parlera avec Zachary tout à l'heure de palier où on te dit, bon, il a prouvé, il y a un ou deux matchs, c'est un peu difficile. Non, lui, il a toujours été... On parle de constance, régularité, c'est un peu compliqué au shoot. Mais il a toujours, voilà, fait des steps en avant et tu te dis, bon, ça va s'arrêter. Il n'a pas peur. Ce n'était pas prévu cette année. Moi, je vois un gamin qui n'a pas peur et ça, ça, c'est... On a... Ça m'emmerde de le dire parce qu'on l'aime bien mais on a vu Franck des fois être un peu... Quand on y avait le peu de fois où l'inix l'ont fait jouer, c'était toujours... Ah, mais vas-y plus, prends shoot, pourquoi ? Lui, il n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur. Il faut qu'il digère aussi la traversée de l'Atlantique. Il y a toujours... Tant qu'il n'a fait pas à la nage, n'importe quoi, tu as quoi ? Non, mais je veux dire, c'est que quand on a parlé d'Alex, Sarr qui a déjà fait les États-Unis et l'Australie, quand on a parlé de Melvin qui est un adulte... T'as raison. Je veux dire, il y a toujours un risque. C'est tellement un changement de malade dans ta vie, quoi. T'as raison. Après, son programme est pour. T'as raison, mais t'as quand même la sœur qui est partie tôt, qui est aujourd'hui, qui est devenu un cadre. On n'est plus ni moins que l'équipe de France. Je pense qu'ils connaissent la machine. T'as ComSport derrière. C'est vrai. À un moment, on n'en voit plus. Ce ne sont plus des gamins qui partent en juco au milieu des années 90 et qui se retrouvent dans des studios sans eau chaude. Oui, mais il y a déjà des gars de ComSport qui sont allés aux States et ça s'est mal passé. Tout est possible. Ça dépend tellement de toi et on peut dire ce qu'on veut. On ne sait pas comment tu vas réagir. C'est une réalité. Moi, d'un point de vue du basket, je n'ai pas de problème. Tout le monde en dit du bien dans la vie. Il n'y a aucun souci. Maintenant, faire le grand pas, c'est faire le grand pas. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Sinon, ce serait trop simple. Écoute. J'avais une dernière question. Il a été élu joueur du mois de février. C'est au mois de janvier ou décembre. Bref, ils sont faits. Lui, janvier. Oui, c'est ça. Lui, janvier. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a... Dominer, c'est un grand mot, évidemment. en NBA après cette année-là ? Frérot, moi, je regarde, je crois qu'il est troisième ou quatrième meilleur scorer de son équipe. Et en BCL, il est pareil, troisième meilleur scorer de son équipe à 10 points par match. On a souvent ce débat avec Steph qui, comme souvent, il met le doigt là où il faut, c'est juste, où tous les mecs qui sont partis en NBA et qui mettaient 4, 5 points ou 6 avec des petits rôles, ça a été compliqué. Là, pour moi, les mecs dont on vient de parler, surtout ceux de Belkley Khalid qu'on voit le plus, c'est tous des joueurs à minima qui sont au moins quasiment à 9 minimum par match. Il y a des mecs qui font des carrières entières en Betlec Elite en mettant 9 points par match et c'est considéré comme des bons joueurs. Et il y en a même qui ont été internationaux. Donc pour moi, être dans des équipes, les trois qui sont en Betlec, qui vont jouer les playoffs en étant deuxième ou troisième option de ton équipe, pour moi, c'est dominé d'envoi. Alors, tout le monde n'est pas victoire à être MVP, mais pour moi, tu es un joueur qui s'est déjà installé dans l'élite du basket français. D'accord. C'est bon pour toi aussi pour Tidiane. On considère qu'il s'est installé, donc c'est le bon moment pour repartir. On pourrait imaginer qu'il reste un an de plus. C'est pour ça que je demande. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Je sais bien. Je pose la question. C'est pour le meilleur d'eux, pour exploiter leur potentiel le plus tôt possible. T'en dis quoi, Romain ? Je pense que c'est les opportunités. Aujourd'hui, on parle de médias, de scouts, de tout ce qui se passe sur Twitter, etc. C'est des opportunités. Aujourd'hui, on place un joueur aussi en fonction de sa hype, est-ce qu'il va aller le plus haut possible en NBA ? Parce qu'encore une fois, les agents comme Sport, c'est des experts à placer les joueurs en NBA. Ils savent faire. Ils savent prendre la tendance aussi. Lui, je pense qu'il est prêt. Mais on peut parler d'Evan Fournier, on peut parler de plein de joueurs qui ont attendu plus longtemps en étant vraiment dominants en France. Mais ce n'est plus cette tendance actuelle. C'est le risque de se dire est-ce que ces joueurs-là, on ne les place pas en NBA, trop tôt ou on les jette dans la gueule du loup parce qu'on n'a pas attendu une année. On ne peut pas savoir. Je pense que tout est fait pour que le joueur soit prêt. Après, encore une fois, c'est là où tu as la différence entre les joueurs qui vont réussir et qui vont se stopper là. Ça reste une partie mentale, comportementale de savoir est-ce que je passe le cap d'être un vrai joueur NBA et d'aplatir les autres pour avoir ma place parce qu'encore une fois, c'est ça. Chacun veut sa place. Non, je pense qu'aujourd'hui, il fait une saison à se dire qu'il peut y aller. Ok, très bien. Voilà pour Tiziane Salin. On verra lui aussi sa fin de saison en play-off avec Cholet et puis ensuite, encore une fois, la loterie pour savoir l'ordre des équipes qui vont choisir et puis voilà, ça va être un bon stress d'avoir un troisième Français. Ça doit être le troisième Français drafté de cette draft en loterie. Honnêtement, ce serait incroyable. C'est une première. On va verre une draft. L'année dernière, c'était déjà incroyable parce qu'on avait victoire numéro 1 mais là, si on a trois dans le top 10, chapeau. 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 Allez, voilà pour Tiziane et on va s'intéresser maintenant à Zachary Isaché. Sous-titrage ST' 501